Bonjour à toutes et tous, un mémorial à la place de la maison de l'horreur, la maison de Marc Dutroux à Marcinelle. Le bâtiment a été rasé aujourd'hui, seules les caves ont été conservées à la demande des parents de Julie et Mélissa. Sophia Kotzoglou va nous faire découvrir ce jardin du souvenir en compagnie de Cosimo Franzé et Fred Varley. Depuis la route très fréquentée qui surplombe l'ancienne maison de Marc Dutroux, le blanc éclatant du mémorial tranche avec certaines maisons sombres du voisinage. Ici, le macabre a fait place à la lumière. Dans le quartier, les habitants sont heureux d'enfin tourner la page de celle que l'on surnommait ici la maison de l'horreur. Nous, on avait carrément la salle de bain avec une folle qui donnait directement sur la maison. Chaque matin, quand on se réveille pour faire ses ablutions, on voyait la maison par la fenêtre et à chaque fois, ça mettait une boule au ventre. Sa maman, elle, espère que la beauté du mémorial va irradier sur le reste du quartier. Vous savez, on dit souvent que la saleté apporte la saleté. On espère que la propreté, la beauté va apporter un petit peu du mieux. Cela fait 55 ans que Conchetta habite avenue de Philippeville. Elle a vu défiler les médias du monde entier. Mais jamais, elle n'a songé à déménager. Le mémorial lui plaît, mais elle le trouve un peu haut. C'est trop haut. Ce que je trouve, c'est vraiment, il faut vraiment lever les yeux. Inviter les passants à lever les yeux, c'est précisément l'objectif. Ce jardin mémoriel a volontairement été surélevé à plus d'un mètre et demi de haut. Rien que par le fait de le surélever, il accède comme ça à un statut de mémorial. Et quoi de plus beau pour un mémorial, d'avoir une sorte d'espace vivant. En général, les mémorials, on le sait, c'est de la pierre en fait, c'est une pierre morte quelque part. Et ici, on a voulu travailler sur ce symbole assez fort d'un espace plein de vie en fait. Quant aux briques blanches qui composent le mémorial, elles ont été livrées avec un défaut. Elles sont toutes marquées par des coulées de peinture, mais pas question de les renvoyer à l'expéditeur. Ces briques blanches nous donnent l'impression qu'elles pleurent. C'est assez beau, je ne sais pas très bien, en tout cas c'est assez émouvant. Je ne sais pas si c'est beau, mais c'est assez émouvant. Et encore une fois, là aussi, il était évident qu'il fallait les garder. Dernière étape avant l'inauguration officielle, planter les arbres et la végétation de ce jardin du souvenir.